Salut à tous c'est Bisbiz, alors aujourd'hui l'épisode 110 du Zapimach Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images en scène On en parle un peu et c'est parti Donc la première photo on va parler du match hier soir Donc c'est le plus gros match et je l'ai regardé en plus Donc c'était le FC Barcelone face au Real Sociedad Donc c'était un match, enfin une quarte de finale Match retour du Coupe du Roi Donc on voit que le Barça ils ont gagné 5 à 2 Donc les buteurs je trouvais Denis Soares il a mis un doublé Luis Soares un but, Messi un but Et Arda Turan un but, donc victoire totalement mérité Du Barça ils ont complètement dominé le match Donc les 4 demi-finalistes on sait Donc il y aura le Barça, il y aura l'Atletico de Madrid Il y aura le Centavigo, ceux qui ont éliminé le Real Madrid Et il y aura Alaves, donc on sait pas encore Les affichés avec qui, donc je vous redirai ça Bien sûr plus tard Ensuite une photo de Ronaldinho qui vient d'arriver à Paris Parce que Ronaldinho les gars dimanche soir il y a PSG et Monaco Donc ça reste quand même le choc de cette journée de Ligue 1 Et en fait il va donner le coup d'envoi Voilà, en fait le PSG lui ont invité Parce que ça fait longtemps qu'il était pas venu Voilà, faire un petit coup d'envoi, donc il est venu Donc regardez à peine il est arrivé, déjà plein de monde doit bien sûr Lui ont demandé de prendre une photo, c'est normal Ronaldinho les gars Ça reste une légende Ensuite on va ouvrir la page transfert Donc Pepe va quitter le Real Madrid en juin prochain Pour rejoindre le EBA China Fortune Où il percevra un salaire annuel de 15 millions d'euros Donc voilà les gars, Pepe avec le Real Madrid Normalement c'est fini, enfin c'est prêt C'est sûr les gars, c'est fini Donc il va partir en Chine Après voilà, il est en fin de carrière Il joue pratiquement même plus au Real Parce que voilà, la charnière maintenant du Real Ça reste Sergio Ramos et Rafael Varane Donc voilà, en plus au Real Madrid Actuellement il est touché 5 millions Donc là en fait il va partir en Chine Il va toucher 3 fois plus Donc voilà, bon vent bien sûr pour Pepe Ensuite les gars, on va parler d'un retour en Ligue 1 Donc c'est Andy Delors qui quitte les tigres Et il revient en Ligue 1 Donc les gars, il y a 2 ans, il jouait à Caen L'année dernière, il voulait absolument partir de Caen Et il voulait rejoindre les tigres Donc il est allé, bien sûr il est parti au Tigre au Mexique Mais le problème c'est qu'il allait là-bas Il n'avait pas sa place, les jeux pratiquement même pas Donc là cet hiver, voilà c'est officiel les gars Il va revenir en Ligue 1, il va revenir à Toulouse Pour ceux qui veulent savoir le club Donc c'est Toulouse, voilà, ils l'ont acheté pour 5 millions d'euros Donc il va baisser son salaire pour revenir C'est vrai qu'au Mexique il gagnait pas mal Donc c'était pour ça qu'il était parti là-bas Donc il va baisser un peu son salaire Donc on va le revoir en Ligue 1 Et c'est un joueur vraiment très très bon Je me souviens, il a une très grosse puissance de frappe Ensuite encore un transfert d'un Français Donc cette fois-ci les gars c'est M.Bagnan Aussi un ex-canet, comme vous en parlez d'Andy Delors qui était canet Lui aussi les gars, avant il joue à Caen Donc il va quitter le Milan AC et rejoint la Première Ligue Donc le club de Première Ligue qui rejoint les gars c'est Watford Donc il va là-bas Donc lui je sais qu'il était très bon A Caen après il allait au Milan AC Après Milan AC les gars ça reste un très gros club Ça reste vraiment dur à s'imposer Donc il n'a pas réussi Et cette fois-ci voilà il va partir à Watford Donc on verra bien si ça va Mais je pense aussi une petite parenthèse Pour tous ceux qui jouent à FIFA les gars Vous savez que sa carte N.Bagnan Voilà Milan AC il est très fort On va aller cheater Donc ça fait encore une carte en plus en Première Ligue Voilà cheater avec les Vardy, Musa et tout Donc je pense voilà c'était une petite parenthèse Surtout pour les joueurs de FIFA Vous allez voir quand sa carte va sortir là-bas Il y en a beaucoup qui vont l'utiliser Ensuite on va parler de Patrice Evra Bien sûr la nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille Donc arrivé mercredi à Marseille Patrice Evra apportera le numéro 21 Un numéro de maillot que l'OM avait retiré en 2014 En hommage à Diawara Bien sûr on peut dire la légende bien sûr De la défense marseillaise Qui avait fait de 2009 à 2014 Donc en fait son numéro était retiré Et Evra il est arrivé Il a dit enfin il voulait le 21 Donc il lui a ordonné Ensuite Evra à propos de l'OM Ce club mérite de rejoindre la Ligue des Champions J'ai envie de l'amener dans cette direction Donc pourquoi pas les gars Peut-être une deuxième Ligue des Champions Bien sûr pour Marseille Avec Patrice Evra Donc peut-être l'année prochaine Il faut déjà qu'ils arrivent Dans les 3 premiers bien sûr Cette année du championnat Je pense que c'est compliqué Pourquoi pas l'année prochaine Et jouer la Ligue des Champions Dans 2 ans on verra Et il a parlé aussi de la finale de l'Euro Donc il a dit Si nous avions joué la finale de l'Euro Au Vélodrome Je pense que l'équipe de France Aurait été championne d'Europe Au Stade de France Les gens étaient là pour faire des selfies On aurait joué dans une cathédrale C'était pareil Donc voilà c'est ce qu'il a dit Donc après c'est vrai qu'il a pas tort Entre le public marseillais Je me souviens du France-Allemagne En demi-finale Le public était complètement Voilà c'était chaud Je me souviens Et c'est vrai qu'au Stade de France C'est plus des spectateurs Ils regardent plus le match Enfin il y a toujours Bien sûr quelques supporters Mais à Marseille C'est vrai que je me souviens L'ambiance était vraiment bouillonne On aurait peut-être dû Faire la finale là-bas Mais bon voilà Avec Lessie les gars On refait le monde Bien sûr c'est le Portugal qui a gagné Mais voilà il a dit Que si on aurait joué bien sûr Au Vélodrome La France aurait été championne d'Europe Et pourquoi pas Ensuite écoutez l'énorme stat De Patrice Evra En Ligue des Champions Donc Maldini est l'unique joueur Ayant disputé plus de finales En Ligue des Champions Que Patrice Evra Patrice Evra Il a quand même fait 5 Ligue des Champions Pourquoi pas 6 Avec l'Olympique de Marseille On verra bien Et surtout le malheureux Pat N'a remporté qu'une seule finale Contre 5 Bien sûr pour Maldini Donc voilà sur ces 5 Il n'en a gagné qu'une Donc c'était en 2008 C'était Manchester United Face à Chelsea Ils avaient gagné 6 à 5 Au pénalty Je me souviens Donc voilà C'est la seule Ligue des Champions Il a gagné toutes les autres Bien sûr Et il les a perdu Donc pourquoi pas Voilà que ça peut être Un porte-bonheur pour Marseille Et surtout Pourquoi pas aller en finale A la Ligue des Champions Bien sûr avec Marseille Mais bon Ça reste vraiment compliqué Et pour finir avec Evra Regardez ce que j'ai trouvé Sur une page On peut dire de fans De l'Olympique Lyonnais Donc bien sûr c'est de l'humour Donc on voit le premier selfie De Patrice Evra Et de Rolando A l'OM Donc bien sûr vous voyez Qui est qui Ensuite une photo Des deux Croates Durant Madrid Donc travail dur Jusqu'à ce que votre idole Devienne au partenaire Donc on voit Voilà il joue dans la même sélection Bien sûr la Croatie Et surtout dans le même club Qui est le Real Madrid Un l'un des plus gros clubs Au monde Ensuite une déclaration De Lewandowski Il a dit quitter le Bayern Munich Pour rejoindre le Real Ou le FC Barcelona Ce ne serait pas Un pas en avant Dans ma carrière Donc c'est vrai Voilà ce qu'il a dit Bon peut-être il est bien Bien sûr au Bayern Mais quand il dit Que rejoindre le Real Ou le FC Barcelona C'est pas un pas en plus Dans sa carrière C'est vraiment voilà Qu'il pense à l'argent Comme il dit Enfin comme la phrase C'est un marque en bas Les joueurs ne jouent Bref de la Chine Plus du Barça ou du Real Ouais c'est ça Ils préfèrent bien sûr Gagner 3 fois plus Et aller jouer dans un championnat Tout péter Que rejoigne le Barça Et le Real peut-être Tout chez moi Mais tu joues vraiment Dans un très bon club Bon après chacun On la voit La vision du foot comme il veut Ensuite une photo De crampons de foot Donc de temps en temps J'aime bien vous en montrer Parce que c'est vrai Je kiffe ça les crampons Donc regardez les gars Les Adidas ultra boost Donc qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous les trouvez beaux Comme ça en gris Moi je les trouve vraiment magnifiques Ils sont vraiment très très beaux Il n'y a rien à dire Ensuite une photo d'Hervé Renard Qui représente fièrement Les couleurs du Maroc Donc regardez Bien sûr on le voit Avec le Avec un t-shirt On voit le drapeau Marocain Et il ne faut pas oublier Les gars que le Maroc Joue son quart de finale De la Cannes Dimanche soir Face à l'Egypte Donc c'est le gros choc Donc c'est à 20h Donc c'est vrai que les gars Hervé Renard A chaque fois qu'il prend Une sélection africaine Il arrive toujours Pratiquement à gagner La compétition Je crois il y a 2 ans Il a pris la Côte d'Ivoire Ils avaient gagné la Cannes Et cette année Il a le Maroc Ils ont déjà éliminé La Côte d'Ivoire Bien sûr le Maroc Et on verra bien Si le Maroc Va aller jusqu'au bout Ensuite regardez Un dialogue entre 2 Des plus gros gardiens au monde Donc on voit Casillas et Bouffon Qui se parlent tranquillement Sur Twitter Donc Casillas il dit Qu'en penses-tu Pour moi tu es le meilleur En parlant de Bouffon Et Bouffon il dit Je ne choisis pas Nous sommes les meilleurs Voilà personne pour contredire C'est vrai que les gars Ca reste 2 gros gardiens Après s'il faudrait vraiment En choisir un Entre Bouffon et Casillas Pour moi je trouverais Quand même que Bouffon Est à un niveau quand même Au dessus de Casillas Même si Casillas est très bon Bon maintenant il n'est plus Sans fin de carrière Voilà il est parti à Porto Mais je me souviens Quand il était au Real Enfin quand l'Espagne aussi Il dominait vraiment Le monde du foot Voilà vers les années 2008 2010 et tout Il était énorme Mais pour moi Bouffon Reste un petit peu Un niveau au dessus Mais regarde Ca reste quand même 2 énormes gardiens Ils se parlent tranquillement Sur Twitter C'est des gens bien sûr Comme nous Ensuite les gars On va parler de Gérard Lopez Et le nouveau propriétaire du club Donc on voit Cette fois-ci c'est officiel Il a acheté le club de Lila Donc en fait Cette personne-là Gérard Lopez A la base Il devait acheter L'Olympique de Marseille Et en fait C'est parfait Donc c'est Franck Macrou Maintenant le nouveau Enfin le nouveau président de Marseille Et on voit que En fait Gérard Lopez Du coup Vu qu'il n'a pas eu L'Olympique de Marseille Il a venu à un club Un club en France Donc il a pris le club de Lila Donc c'est un Belge Après la Belgique et Lila C'est juste à côté Donc c'est peut-être pour ça Qu'il a pris ce club là Ensuite les gars Regardez les 5 derniers matchs Du Real Madrid Toutes compétitions confondues Donc on a une victoire Deux matchs nuls Deux défaites Donc là on va pas dire Que c'est une crise Voilà pour le Real Mais ça reste Voilà des résultats Plutôt surprenants Quand on sait quoi Ils ont fait plus de 40 matchs Sans défaites Et là on voit Qu'en les 5 derniers matchs Ils ont gagné qu'une fois Et deux défaites Quand même dedans Donc c'est pas Voilà c'est pas tip top Pour le Real Ensuite une photo De Zlatan Ibrahimovic Donc c'était quand il était très jeune Peut-être je crois C'est quand il jouait à Malmö Voilà dans son club En Suède Donc regardez en fait C'était un très grand fan Donc lui déjà bien sûr Zlatan ça reste un buteur Et c'était un très grand fan De Ronaldo Bien sûr le Brésilien Regardez il y a des images derrière Voilà et donc il pose fièrement Bien sûr devant son idole Ronaldo Ensuite une déclaration De Cristiano Ronaldo Donc il a dit Tout le monde a des rageux Je m'en soins Ça veut dire Il s'en fiche Et j'essaie de faire mon travail D'être moi-même Donc il a dit ça Voilà c'est pour tous les haineux Tous les rageux Qui insultent à chaque fois Cristiano Ronaldo Lui les gars Pour lui il a réussi sa vie Regardez les footballeurs professionnels Ils jouent dans l'un des meilleurs clubs au monde Il a une paix énorme Donc lui il a réussi sa vie Donc tous ceux qui le ragent Il n'en a rien à foutre Et il a vraiment raison C'est partout pareil De toute façon il y aura des rageux partout Les gars Que ce soit même sur Youtube Il y a toujours qui ragent Que ce soit dans le foot Il y a toujours qui vont rager sur un joueur Même s'il est très bon Donc vraiment bonne déclaration Pour un coup de Cristiano Ronaldo Ensuite regardez les 3 plus gros buteurs Que ce soit dans le pays Ou dans leur club qui joue Donc on voit Cristiano Ronaldo Qui a quand même mis 382 buts Avec le Real Et 68 avec le Portugal Voilà ça reste vraiment un joueur énorme Bien sûr tout le monde le connait Ronaldo Messi la même chose 481 avec le Barça 57 avec l'Argentine Et Owen Rooney le 3ème Donc 250 buts avec United Et 53 avec l'Angleterre Donc voilà les 3 là les gars C'est des légendes Il n'y a rien à dire Et pour finir regardez cette magnifique collection De tous les jeux de FIFA Donc voilà il y a à mon avis Depuis le premier FIFA 95 Enfin je crois pas trop Mais je pensais d'être celui là Donc les gars mettez moi vous En commentaire c'est quoi votre premier FIFA Que vous avez eu Parce que je sais qu'il y en a beaucoup Qui jouent à FIFA Donc moi les gars le premier Ca a été FIFA 98 Je me souviens encore On pouvait tacler sur le gardien On prenait directement un carton rouge Bien sûr maintenant On donne les nouveaux FIFA Il n'y a pas ça Je me souviens il y avait un mode Qui était vraiment bien Qui devrait remettre En fait c'était FIFA Enfin c'était un match en salle Voilà c'était des 55 Tu pouvais faire des frappes énormes C'était vraiment bien Donc maintenant il n'y a plus De vraiment réintégrer ça Dans le prochain FIFA Pourquoi pas dans le FIFA 18 Remettre ça Donc mettez moi vous en commentaire Votre premier FIFA Et voilà Donc voilà les gars A la fin de l'épisode 110 Donc ça vous a plu Un petit like Et demain je vous ferai l'épisode 111 En parlant de toutes les rencontres Qu'il va y avoir Dieu ce week-end En Europe Allez je vous laisse A la prochaine Ciao à tous Sous-titres par Jérémy Diaz